Bonjour, je suis Maria Bestero, médecin généraliste de formation. Je suis également directrice médicale adjointe au sein d'AXA Partner France et plus particulièrement en charge de la téléconsultation de médecine générale. J'exerce également en tant que médecin régulateur dans un SAMU Centre 15. En janvier dernier, j'ai participé à un podcast qui s'intitulait La téléconsultation va-t-elle changer ma vie ? Deux mois plus tard, les événements nous ont montré que oui et je vais vous raconter comment nous avons géré cette crise sanitaire et réussi à faire de la téléconsultation un véritable allié pour nos patients. Notre service de téléconsultation a été lancé en 2015. Nous avons été les premiers à mettre en place ce type de service en France et comme tout pionnier, nous avons dû surmonter les difficultés et les contraintes liées à la mise en place d'une nouvelle manière d'exercer la médecine. Le fonctionnement du service est simple. C'est un service disponible jour et nuit, 7 jours sur 7, en France et partout dans le monde. Il repose sur le décroché des appels par un infirmier qui évalue la demande, oriente si c'est une urgence vers les services d'urgence et si cela relève bien de la médecine générale, mais en relation avec un médecin, après avoir renseigné un certain nombre d'éléments d'ordre administratif, motifs d'appel, adresse, téléphone ainsi que d'autres informations. La crise sanitaire du Covid arrive à la toute fin de l'épidémie de grippe saisonnière. Il faut savoir que cette épidémie de grippe est préparée et anticipée tous les ans. Les effectifs sont donc renforcés et certaines mesures sont prises pour permettre aux professionnels de santé de se concentrer sur l'augmentation des volumes liés à la grippe, qui peut aller de plus 30 à plus 50% des appels sur 4 à 6 semaines, en fonction de la gravité de l'épidémie. Nous l'avons vu arriver car elle a tout d'abord frappé l'Asie. En tant que société d'assistance, nous y avons des filiales, elles ont les premières dû s'adapter aux effets de l'épidémie. Cela nous a conduit très rapidement à adapter nos scénarios de plan de continuité d'activité, avec un élément supplémentaire, celui du confinement. En effet, même si à l'époque nous ne pensions pas en arriver là, il fallait le prévoir. Dès le mois de mars, nous constatons très rapidement une hausse des appels avec au plus fort de l'activité des volumes multipliés par 6. Si 40% des patients ont des symptômes liés au Covid, une majorité d'entre eux ne veut plus se déplacer pour les autres pathologies et se tourne alors vers la téléconsultation. Nos clients sont inquiets et ont beaucoup de questions. Nous les orientons pour ceux d'entre eux sans symptômes vers le numéro vert mis en place par les autorités sanitaires et nous nous concentrons sur les patients présentant des symptômes. Nous rendons très vite compte que les patients nous décrivent fréquemment des symptômes habituellement peu courants. Perte de goût et d'odorat, douleur du sternum chez des patients jeunes, sans facteur de risque. On s'est très vite étonné du nombre de patients présentant ces symptômes. Les volumes d'appels très importants concentrés au sein d'une même équipe, le partage des cas atypiques en fin de journée, nous ont permis de faire rapidement le lien avec le Covid. Nous devons donc réagir vite et décider vite, ce qui n'est jamais simple dans un contexte d'incertitude majeure. Premièrement, nous renforçons la cellule de veille sanitaire. En effet, les choses évoluant vite, il faut lire, analyser, synthétiser, puis restituer à nos collaborateurs des informations fiables, afin qu'ils les répercutent sur leur prise de décision et que les patients soient conseillés et orientés en adéquation avec les doctrines. Nous créons également une cellule de prise de décision. Elle se réunit quotidiennement. Nous y prenons en compte les remontées de nos clients et partenaires afin de pouvoir adapter rapidement le dispositif en place. Nous sollicitons les médecins qui s'occupent de l'assistance voyage et qui vivent une baisse d'activité pour venir renforcer l'équipe de téléconsultation. Nous recrutons également des médecins et des infirmiers supplémentaires. Au même moment, nous subissons au SAMU une explosion du nombre d'appels. Je comprends qu'il va falloir revoir le plus vite possible nos process. Nous sollicitons l'aide de nos chargés d'assistance pour prêter main forte sur la partie administrative et permettre aux infirmiers de se concentrer sur les motifs d'appel et l'orientation des patients. Mise à disposition de recommandations en lien avec le Covid, mise en place de nouvelles procédures, par exemple le rappel par le médecin des patients les plus fragiles, renforcement de la cellule psychologique pour soutenir nos clients qui peuvent rencontrer des difficultés dans cette période de confinement. Toutes ces mesures ont été mises en place rapidement et ont remarquablement bien fonctionné parce qu'il y a alors une véritable envie de la part de tous, médecins, infirmiers, chargés d'assistance, la direction, la direction des autres services, d'aider et de trouver des solutions pour venir en aide à nos clients, dans ce contexte jamais vécu auparavant. La mobilisation dans l'urgence, elle, a été possible car elle fait partie de notre ADN, elle caractérise notre métier d'assisteur. Cette incroyable montée des volumes s'accompagne d'un maintien de la qualité de service. Les retours de nos clients sont extrêmement positifs pendant la période, les remerciements ont boosté les équipes. Les patients nous remercient pour notre travail et nous recommandent souvent de prendre soin de nous. Alors les délais d'attente ont certes un peu augmenté, mais malgré la crise, la qualité de service a été au rendez-vous. Alors en conclusion, la téléconsultation a fait la preuve qu'elle était un mode d'exercice à barre entière et qu'elle peut s'articuler avec les autres effecteurs. Elle fait désormais partie de nos vies, de la vie de nos patients, une vie qui continue alors que la crise, elle, n'est pas terminée. Car il va falloir continuer à faire preuve d'agilité pour nous organiser et vivre avec le Covid. Notamment avec la fin du confinement qui va engendrer de nouvelles questions, de nouvelles inquiétudes de la part de nos clients. Mais soyez assurés que vous pouvez compter sur nos équipes et leur mobilisation pour continuer à être à vos côtés dans les semaines et les mois à venir. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.